Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte du jeu Epic Age qui vient de sortir un jeu de stratégie en temps réel, un RPG les amis. On va aller tester ça ensemble, voir un petit peu ce que ça raconte. C'est parti, on se connecte. Ok, let's go, on est connecté, on a une petite animation, il y a de la troupe. Ouh là 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 là, il y a énormément de troupes. Ça a l'air d'être un siège aux Portes Ardentes les amis. On a Léonidas en face de nous, le Spartiate Xerces. Ah ouais, c'est vraiment style Spartiate. Déposez vos armes Spartiate, je promets d'épargner vos vies si vous vous rendez. Alors il paraît qu'apparemment le jeu est tellement stratégique qu'il en devient des fois stressant un petit peu. Tu vois, tu te dis est-ce que tu vas gagner, est-ce que tu vas perdre, ça a l'air pas mal. Jamais. Les Spartiates se battent pour la liberté. Trembler devant la puissance de mon armée de morts vivants, nous allons déchirer vos défenses pitoyables. Avancez soldats, détruisez-les. Ok, let's go. Donc là, le rouge, j'imagine que c'est là où on se fait taper. On se fait... Non, c'est quoi le rouge ? Pourquoi il y a des rouges ? Il y a des rouges et des verts. Ok, on est en train de taper la porte. Sire l'armée, Perse est à portée de main. Mettons en place nos défenses maintenant. C'est nous ? Nous on est qui, nous ? Je conduirai notre armée pour défendre la forteresse devant nous. Léonidas. La classe Léonidas. En vrai, bien fait. En avance, Spartiate. C'est qui est là ? Non, là. Garnison. Faire un peu, c'est quoi cette histoire ? Ok, garnison. Ok, d'accord. On fait venir les gengeons. Ils vont pouvoir défendre du coup le mur. Let's go, les gars. Let's go. Ok, on les a ouverts en deux, je crois. Quelle décision pathétique. Tu connais les conséquences de me défier. Il serait dommage que tes guerriers meurent sur le champ de bataille aujourd'hui. Soumettez-vous à moi, Spartiate, où je vous écraserai avec toute ma puissance. Never. Ma patience s'épuise, Rose Spartiate. Prépare-toi à subir ma colère. Oh, ça envoie du... Ça envoie du mamou. Ça envoie du mamou. Le mamou qui passe au-dessus des murs. Littéralement, rien à peuter. Ok. Est-ce qu'on va arriver à tuer le mamou ou pas ? Les guerriers et les fangs fracasseront les murs fragiles de ton château. Ah. Battez en retraite, guerriers. Retournez dans la ville et déployez les tours de flèche pour la défense. Je conduirai l'arrière-garde. Passe mes derniers mots au Spartiate, Achille. Dis-leur que nous préférons mourir plutôt que de trahir nos serments. C'est beau, c'est beau. À vos ordres, mon roi. C'est incroyable. C'est quoi, ça ? Alors, là, on peut construire quelque chose. Ah, ça construit direct. Ok. Là, qu'est-ce qu'on peut construire ? Une tour de flèche. Cheval de frise, tour de flèche. Ok. Ok, let's go. Oh, puis ça en fait un paquet en plus. Ça en fait littéralement un paquet. On a encore un peu de monde. Aujourd'hui, j'efface les Spartiates de l'histoire. Brûlez chaque pièce qui comporte leur nom dessus. D'accord. En avant, réduisez-les en cendres. Il a l'air sympathique. Il a l'air sympathique. Ah, ils ont puté mes murs. Enfin, non, ils passent littéralement à travers. Ils passent littéralement à travers. Ah, d'accord, ça a les kéblots, ça. Oh là là, le mode de vue pour un géomobile, incroyable. Incroyable. Je ne peux pas aller vers la droite ou... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis kéblot, là. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ah, d'accord. Petite explosion de volcans, dont plus grande est calme. Est-ce que ça va nettoyer toute sa team à lui ? Ou peut-être toute la mienne, je ne sais pas. On est en totale animation. Ah, ben, c'est toute la sienne. Impossible. Les atrocités de nos ennemis ont provoqué la colère divine. Et maintenant, ils sont piégés par la lave devant nos portes. Il faut évacuer rapidement. On ne fait que reculer, les gars. On ne fait que reculer. Ok, on prend le bateau. Let's go. L'eau est bien faite. Franchement, j'aime beaucoup les graphismes pour l'instant. Je trouve ça très, très cool. Ok. On se taille, les amis. Tailleau, c'est des bateaux où il n'y a personne dessus. C'est... Voilà. Les bateaux se barrent tout seuls, sans nous. Au moins qu'on soit dans la soute, en train de boire du rhum. Ce qui est tout à fait possible. Et probable. En vrai. Et puis, on part direction la Seine, Paris. Alors. Puissance de givre. A l'ouest des montagnes du Caucase se trouve un champ de glace avec de violentes tempêtes de neige. Le froid rigoureux a forgé les guerriers les plus coriaces. Lors d'une bataille sur ce continent, les dégâts des archers augmentent de 3%. Ok. Ah, d'accord. On peut choisir ou en ouest, nord, terre du... Le sud, non ? En vrai, le sud. Terre du milieu, jonction de la route de soie, croissant fertile. Moi, je dirais le sud. Il fait meilleur. Hein ? Merde. Ok. Il y a des petits bonus sur les dégâts, des machins, des trucs. Mais bon. Quand tu peux choisir entre le sud et le nord, tu prends le sud. Ça paraît quand même assez logique. Dans un espoir de survie, bien sûr. Évidemment. Ah, c'est moi, ça ? Ah, d'accord. On est beaucoup moins que tout à l'heure. C'est une excellente terre, monseigneur. C'est loin de l'armée perse. Bâtissons notre nouvelle ville ici. Ah, bon. Ben voilà. Ah, ben, let's go. Oh, ben, let's go ! Ils n'ont pas le temps. Oh, merde. C'est plus un camp que... Nous avons épuisé la plupart de nos ressources pendant notre retraite, monseigneur. Nous devons occuper des terres et rassembler des ressources pour soutenir notre ville. Ok. Défenseur. Occuper. Ouais. Et du coup. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah, d'accord, je l'ai récupéré. Maintenant que tout est pris, nous pouvons enfin commencer à construire une ville. C'est une petite ville. Nous avons un long chemin à parcourir. Ah ouais. Ça fait tout auto. C'est assez incroyable. En tout cas, ça va vite. C'est pas mal. Ok. Là, on a une vraie ville. Notre ville commence à prospérer, mais nous manquons encore de ressources. Occuper plus de territoire et continuer à accumuler des ressources. C'est notre priorité absolue pour le développement. Veuillez envoyer des escadrons pour occuper plus de terre. Alors, ok. Mais en fait, les ressources, c'est où ? Ça a l'air d'être en haut. Il y a de l'or et de l'argent. Ah non, c'est là. Il y a du bois, de la pierre. Ça, je sais pas ce que c'est. Des plantes. D'accord. Alors, quête. Occuper un territoire, Pita. J'ai pas mal de... Augmente les attributs. Amélioration des héros. Pourquoi ? Votre héros a été amélioré. Ah ouais. Monseigneur, vos généraux ont accumulé suffisamment d'XP de combat pour être amélioré. Une fois amélioré, les généraux peuvent commander plus de soldats et ainsi que vaincre des ennemis plus puissants. Ça paraît logique. Saisissez la ville. C'est-à-dire... Ah d'accord. Technologie, forgage, élevage de chevaux, entraînement nommé en relais. J'ai 2100 mecs. Alors donc, j'ai Achille. Il est décédé du coup, Leonidas, là. Assignation rapide. Ah. Chef, lieutenant. Ah, on leur... Qu'est-ce qu'on fait, là ? On les booste ? On leur augmente leur vitesse de marche, leurs troupes, tout ça ? Ok. Le système de quêtes vous servira de guide précieux durant les premières étapes de votre aventure. Nous vous recommandons de suivre les quêtes pour une croissance et un développement optimaux. Ensuite, nous pouvons nous préparer à occuper les terres de ressources. Ok. Ok. Bon, apparemment, il faudrait qu'on farme, parce qu'on est plein partout, mais ça n'a pas duré, je pense. Alors là, je récupère, tac, des ressources. Je ne peux pas récupérer celle-là, c'est terrible. Occuper un territoire niveau 1, c'est-à-dire... Pourquoi il y a niveau 1 ? Ah, d'accord ! En fait, quand tu récupères des territoires, ça ne te donne plus 100 nourriture par heure, etc. Ah ! Ok, c'est automatique, en fait. C'est automatique. Les terres de ressources sont gardées par des armées solitaires. Éliminez-les pour occuper la ressource. Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Marche ? Occuper ? Ce que je fais depuis tout à l'heure. Après avoir reconstitué les troupes, vous aurez une armée plus puissante. Ok. Maintenant, nous pouvons facilement occuper la terre de ressources la plus basique, monseigneur. Alors, allons collecter plus de ressources. Let's go, en vrai. Donc là, on va se taper, du coup. Ah ouais. Ah bah, ça a été vite vu. J'ai gagné des niveaux, hein. J'entre. Vous avez occupé le premier territoire. Valeur de faction plus 10, augmentation de production plus 100. D'accord. Nous avons fait le premier pas vers l'occupation de la terre de ressources, monseigneur. Chaque fois que je récupère une terre, il me dit ça. Lesquels futurs vous inviteront à occuper plus de terres de ressources ou à développer davantage votre ville. Terminez les quêtes pour obtenir les matériaux dont vous avez besoin. Ça marche. Poursuivez vos efforts, monseigneur. Nous avons besoin de votre commandement pour construire notre ville. D'accord. Alors, les quêtes. On va récupérer ça. Des loots. On va récupérer ça. Des loots. On va récupérer ça. Des loots. Voilà. Empire naissant. Mille choses à faire. Je me fais attaquer ? What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? C'est quoi tous ces gens ? C'est quoi tous ces gens ? Regardez, il y a une ville devant. Chef maraudeur. Lui, rien qu'à la gueule, on est dans la merde. Si vous vous rendez, nous partagerons le butin lorsque nous pillerons la ville. Ne reculez plus, soldats. Les maraudeurs vont piller la ville derrière nous. Romains insensés. Vous mourrez pour votre honneur mal placé. Ah d'accord, ça va se taper devant nous, en fait. Préparez-vous pour un siège. Je veux que la ville soit pillée. Mais eux, ils ne sont pas avec moi et... Ils ne sont pas avec moi, on est d'accord. On est des spartiates, nous. La bataille est dans une impasse. Nous devons appeler du soutien. Toi là, remets cette lettre à la ville. Il y a une Légion romaine qui se bat contre une bande de maraudeurs juste à l'extérieur des murs de notre ville, monseigneur. Les équipes sont actuellement à égalité au combat. Si nous envoyons des forces pour soutenir la Légion, nous pourrons vaincre les maraudeurs. On le fait ? On va aider les Romains ? Ça fait mal au cœur, ça. Nous avons défendu la ville avec l'aide de la Légion, monseigneur. Nous devrions... À la base, ils venaient pour nous piller. Nous devrions permettre à leurs soldats d'entrer dans notre ville pour se reposer et récupérer. Ok, ma foi. Ils devaient nous piller à la base. Voici le général Marius, le commandant de la Légion qui nous protégeait, monseigneur. Je suis Marius. Merci pour le soutien que vous nous avez envoyé, monseigneur. Si vous avez besoin de nos services, mes soldats et moi seront ravis de défendre votre ville contre toutes les menaces futures. Ah ouais ? Mais let's go, en vrai. Général Tigre. Tadam ! Tintin ! Excalibur, il n'arrive pas. Ça y est, ça marche. Oh, il est... C'est un violet en plus. Mais attends, mais il est super fort. On ne peut pas voir ce qu'il fait ? Je ne sais pas du tout. Conquérant de tous. Recruter. Non, il faut fermer. La rue intrépide. Légendaire, on ne peut pas... Ok. Le général Marius est un vétéran et sans doute un meilleur général. Votre armée deviendra encore plus meurtrière si vous remplacez votre général actuel par un autre plus fort. Retirez Dolabella et déployez Marius dans la disposition de l'armée pour augmenter votre potentiel de combat. Ah ouais. En vrai, let's go. Saisissez la ville. Hop. Et là, je fais rappel. Renvoie 100% des troupes dans les réservistes. Lorsque les héros sont rappelés pendant la période. Ok. Et ici, tac. On met Caius, Marius. Et voilà. Fascination rapide. Ah, en fait, c'est le nombre de troupes. Oh, lui, il prend 500 troupes. Différents généraux ont différentes comptabilités avec les troupes. Compatibilité même. Il existe 4 niveaux de compatibilité de troupes. S, A, B et C. Plus la compatibilité de troupes est élevée, plus les troupes seront efficaces au combat. Ok. Achillia et moi avons une compatibilité A ou supérieure avec les fantassins. Remplacez le lincier dans l'escadron par le fantassin pour maximiser votre potentiel de combat. Mais on le voit où, ça ? Les différents types de troupes s'opposent les uns les autres. Utiliser les bonnes troupes peut réduire considérablement la difficulté d'une bataille. Donc là, par exemple... Mais comment on sait avec qui ils sont affinés ? Je sais pas quoi, machin truc. Fantassin. Ok. Ah, donc ils peuvent en porter plus, c'est ça ? Comment on voit leur affinité ? J'ai du mal à voir. C'est pas très lisible pour l'instant. Ok. Bon, ça c'est quoi ? Faut que je clique ? Ah oui. Ils n'auront toujours plus 1000. Let's go. Ok, on est bien. Quête. Alors. Récupérer du loot, du loot. Enrôler une fois. C'est-à-dire enrôler max 900 mecs. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Coupe enrôler 900. Let's go. 900 personnes, mon gars. Ça part de là. C'est réussi, ça ? Ah bah bien sûr. Occuper 3 territoires niveau 1. Est-ce qu'il m'en propose un ? Ouais, il m'en propose un. On va l'occuper. Occuper. Un héros dans l'escatron n'a pas appris de compétences. Équiper un héros avec 3 compétences, ça augmentera quand c'est vraiment sa puissance. Ah ouais ? Comment on fait pour aller voir les héros ? C'est où ? C'est-à-dire 3 compétences, je ne sais pas quoi, machin truc. Compétences. Rien, il n'en a pas. Active, passive, ni, ni, ni. Ah putain, il y en a un paquet. Il n'y en a pas. Pristesse, désarroi. Et elle, elle en a combien ? Il n'y en a qu'une. Avec niveau 3, elle. Il n'y a pas d'autres compétences. Pour l'instant, je ne sais pas comment on fait. Ok, j'arrive. Ah, il y a baston. Ah bah ça va pas dur. Ok, il faut attendre 3 secondes et elle sera à moi. Let's go. Tac, perfect. Du bois. On est full en fait. On est full en tout. J'ai 3 territoires. Je suis à 2 sur 3. Hop, occupé. Pas d'escadron inactif. En P. Occupé, oui. Mais je ne peux pas en fait l'améliorer, Jackie. Je n'ai pas de deuxième compétence. Il n'y en a aucune. Je ne sais pas comment on la gagne, cette compétence de mort. Augmenter. Matérien suffisant. Ouais, je ne peux pas. Pour l'instant, je ne peux pas. Hop, on récupère celle-là. Nickel. Ça va nous faire encore plus de loot. Est-ce qu'il y a d'autres gens autour de moi ? Ah ouais, il y a des mecs. Oh putain. Ah ouais, il y a des mecs autour de moi. Hop, je loot. Tac. Ce serait bien que ça récupère automatiquement, ça. Nickel. Quête récupérée. Alors, terminer le nombre de quêtes spécifiées, c'est terminé. Rome ne s'est pas construite en un jour. Maintenant que nous avons établi notre base ici, notre prochaine priorité est le développement de la ville. La civilisation agit comme notre fondation, choisit une civilisation afin que notre ville perdure dans les jours à venir. Ah ouais ? Monseigneur, s'il vous plaît, décidez d'une nouvelle apparence de votre ville. Oh, viking, direct, non ? Oh, viking, les gars. C'est instantané, c'est viking en fait. Il y a quoi d'autre ? Terrence, Yamato, pas mal du tout. Oh mais tout ce qu'il y a. Ça se débloque dans la saison prochaine. C'est quoi ? C'est la France, ça ? Ça c'est quoi ? L'Espagne peut-être ? Non, peut-être pas. France, Espagne. Et ça c'est quoi ? Ok. Les Russes. Moi je suis tenté de prendre viking, les mecs. Berserker, compétence de troupes saisonnières à obtenir un ouais. Crit de guerre, plus 15% de dégâts. Oh mais direct les vikings. Selectionnez viking, après avoir sélectionné, vous pouvez apprendre la compétence changement de civilisation via le talent. Let's go viking, instance. Petite cinématique des familles. Ah les vikings c'est quand même, c'est ce que j'aime. Voilà, c'est sympa. Maintenant notre petite ville a été transformée en vraie ville. Incroyable. Continuez à occuper des territoires pour augmenter votre valeur de faction. Augmenter votre valeur de faction vous permet de développer votre civilisation, vous accordant de nombreuses récompenses dans le processus de s'endors. Pas dégueu. Pas dégueu du tout ça. Oh la construction tils, tam tam pam pam. Mais voilà, let's go. Nous pouvons rechercher des technologies dans la ville. Merde, j'ai cliqué. Augmenter votre leadership est important et vous permet de déployer des généraux plus puissants. Augmente encore le potentiel de combat de votre armée. Du coup, faut faire quoi ? Augmenter la ville, non, technologie. Alors, la technologie est divisée en trois catégories, admin, militaire et construction. Admin. L'amélioration de la salle du trône peut débloquer plus de technologies pour la recherche, ce qui est un moyen important pour améliorer son leadership. Ok. Une armée forte doit avoir une arrière solide. Par conséquent, dans les premières étapes du jeu, l'amélioration de la technologie admin est la priorité absolue du développement. Maintenant, améliorons la technologie stockage pour augmenter la limite de stockage des ressources. Ah ouais, de ouf. Donc là, il faut monter admin. De ouf. Ah d'accord, il y a aussi, c'est un peu builder aussi. Hop, voilà. La collecte de ressources est cruciale pour notre développement. Notre ville est jeune et a des ressources limitées. Il est fortement recommandé de terminer les quêtes que vous obtenez, qui sont conçues pour vous aider à développer votre ville. On ne peut pas encore le monter, ça, en vrai ? On va l'accélérer, gratuitement. Ah si, j'en ai pas mal, mais je passerai de 40 000 à 60 000, là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, parce que je peux aller faire autre chose. D'accord. Démonstration de puissance. Les guerriers laissés pour compte sont des soldats vaincus, ainsi que des fermiers qui ont perdu leur terre et se sont regroupés grâce au torrent du destin. Des bandits ont ravagé les montagnes et terrorisé le peuple. La justice finira par l'emporter et les frappera là où ils se tiennent. La paix reviendra sur les terres. D'accord. Monseigneur, au fur et à mesure que vous prolongez votre règne, vos réalisations seront enregistrées dans les chroniques. Cependant, les réalisations urgentes devront être terminées dans les délais impartis pour que vous puissiez gagner leur récompense. Dac. Ça, je peux le récupérer ? Ah oui. Let's go. D'accord. Donc, un petit livre de défis, quoi. On en est là. Bon. Qu'est-ce que ça dit, toutes ces petites quêtes-là ? Hop, hop. Améliorer la salle du trône au niveau 2. C'est où, ça ? Durabilité de la ville. Limite de coût des troupes de l'escadron. 18 000, 2400. Ça va, on est large. Hop là ! C'est instant, les gars. C'est instant. Améliorer l'irrigation. L'irrigation. Ah, d'accord. Ok. Production de nourriture plus 100 de l'heure. Ah ouais, gratuitement comme ça ? En vrai, c'est correct. C'est correct. Ok. On up ça. Dac. Je ferme. Ensuite, améliorer l'extraction au niveau 1. Je n'aime pas de le faire. Ah non, c'était l'irrigation. Ça prend 5 secondes. C'est cool, à mon avis. Après, tu as des trucs qui prennent 2 jours. Souvent comme ça. Mais c'est cool. En vrai, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Récupérer, occuper un territoire niveau 2. Ah, c'est ça un territoire niveau 2 ? Ok. Un héros dans l'escadron n'a pas appris de compétences. Mais ouais ! Je sais, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à lui mettre 16 secondes pour aller à la porte de la ville. C'est long. Il y a des saltimbanques. Il y a une map là aussi. Je n'avais même pas vu. Il faut aller les piller. On va les défoncer. Il y en a partout. Il y en a un là aussi. C'est des fermiers. Où ils bossent pour nous, on les défonce. Monseigneur, grâce à votre croissance continue, vous avez élevé votre niveau de seigneur. Vous pouvez maintenant assimiler les talents de seigneur. What the fuck ? C'est quoi ce truc ? Talent. Accumuler de l'XP de seigneur, améliorer le niveau de seigneur pour obtenir des points de talent. Vous pouvez accumuler et améliorer votre XP de seigneur en occupant des territoires. Vous gagnez un point de talent à chaque fois que vous montez le niveau. Par conséquent, augmenter le niveau de seigneur dès que possible est un moyen important pour maintenir un développement continu. Ok. On monte la production de ressources. Ouf. Il n'y a pas des trucs un peu plus violents ? Monseigneur, vous avez maintenant acquis le talent. Production accrue. Les ressources que nous obtenons vont augmenter. Continuez ensuite à étendre votre territoire, améliorer votre niveau de seigneur. Ok. Ok. Cool. Il y a beaucoup de trucs. Pour l'instant, on enchaîne, on apprend. Occuper trois territoires de niveau 2. 1200 troupes. Je ne sais pas combien j'en ai, moi. Et du coup, moi, je n'ai qu'une seule troupe, du coup. Donc, je suis obligé d'attaquer un par un, je crois. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs troupes, par exemple ? Ou peut-être pas, je ne sais pas. Là, je vois que je suis limité en territoire aussi. Je suis à 16 sur 24. Donc, je ne peux pas avoir tant de territoire que je veux. Donc, il va falloir que je grandisse petit à petit. Alors, est-ce qu'il faut s'intéresser à dans quel sens on grandit ? S'il y a un autre joueur pas loin, est-ce qu'on irait vers lui pour aller l'attaquer au final ? Ou est-ce qu'on n'irait pas vers lui pour pouvoir farm tranquille ? L'autre question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller vers lui pour l'attaquer ? Autant, on peut juste l'attaquer direct, en fait, sans trop de soucis. C'est une bonne question. C'est quoi, ça ? Monseigneur, nous avons occupé cet endroit en nettoyant le champ de bataille. Nous avons trouvé une cave contenant du pinard ! Une grande quantité de nourriture. Ah ouais. Cool. Donc, ça, c'est du niveau 2. Donc, on prend. Est-ce qu'il va nous proposer un autre niveau 2 ? Ok. Occupé. Il y a plus, là. Reconstituer les troupes pour 436. Donc là, je reblinde mes troupes, en fait. Donc là, j'en ai 1.002. Ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Ok. Bon, on va aller récupérer celui-là. On commence à grandir un petit peu, doucement, mais sûrement. Il y a beaucoup de points d'exclamation sur l'écran aussi. Mais bon, je suis les quêtes. On va voir un peu où ça nous mène. Pour l'instant, c'est ok de jouer. C'est agréable. Ça a l'air d'être un jeu de gestion assez poussé, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et du coup, agréable. En vrai, pour l'instant, ça va. Les graphismes sont cools. Et puis, surtout, tu peux choisir les vikings, quoi. Ça, c'est insane. Ça, ça n'a pas de prix à ajuste. Pas de prix. Les ressources, ça monte vite. Ça monte vite. Je suis bloqué à 70.000. Et tu vois, je suis déjà à 30.000. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Vous avez dirigé une armée pour envahir une ville ennemie ? Ah ouais. Il y avait une ville là-dedans. L'adjoint vous demande quoi faire des prisonniers ? On les recrute, non ? On les recrute. Prisonniers, jurent de vous servir. Let's go. Du coup, il y en a combien ? 500 ! Ah ouais. J'ai bien fait. Ça m'évite de les produire. Hop. Bon, ça, c'est fini du coup. Hop. Occuper le territoire pour augmenter la valeur de la faction à 100. Territoire de niveau 2. Oh putain, mais c'est loin. Attends, mais je peux pas prendre ceux d'à côté là ? Je dirais que oui, moi. Genre, récupérer ça. Par exemple, il y a des moutons. Hop. Je vais mettre le max de ressources au cas où il y a... Il y a... Il y a deux Pégu paysans qui... Tu sais, les deux Pégu paysans dans Kaamelott là, commencent à nous tirer dessus. Je me demande si on va pas faire un peu le tour de la ville. Récupérer un peu. Moi, je suis à valeur de faction 93. Combien ça va me donner si je récupère celui-là, du coup ? On va voir, 7 secondes. Je perds de la ville ? Non, j'ai perdu 450 mecs. Ça, c'est énorme. C'est fort que je produise un peu des mecs. 133. Ça donne beaucoup quand même, mine de rien. Ok. Occuper le territoire pour augmenter la valeur de la faction à 300. Alors, occuper. Est-ce que j'ai assez de bonhommes ? 1500 troupes. Ok. Est-ce que je vais pas me faire défonce, là ? 30 secondes pour aller là ? Il passe même pas par la porte, il passe à travers le mur en plus. J'ai bien fait de faire des portes. Est-ce que je vais pas me faire défonce ? Du coup, j'ai lancé sans trop regarder si on pouvait voir la difficulté de ce qu'il y avait en face, en fait, en gros. Donc, je me demande. Pour l'instant, ça attaque. J'espère que ça va passer. Si je me fais défonce, je suis au bout. Je suis dégoûté, les gars. Ok, je les ai ouverts. J'ai perdu un peu de mob, quand même. Achille a été améliorée. Nanani, nanana. Comment on fait déjà pour cliquer dessus ? Ça, je récupère. 300, c'est beaucoup. Ouf, 173. Ça va vite. On peut les améliorer un peu ? Et lui, il a toujours pas de skill ? Mais comment on fait pour lui faire découvrir des skills à lui ? Pas du tout. Ok, bon, écoute. On va saisir la ville. On va regarder si on peut pas améliorer des technologies. Militaire, construction, admin. Admin, c'est cool, mais bon. Militaire, non ? Logistique, c'est quoi ? Vous avez la fonction modifier l'escadron et les troupes qui peuvent être modifiées dans la ville. Ah, je peux passer à deux escadrons, là ? Ils nous ont dit, oui, il faut développer admin. Est-ce que c'est vrai ou pas, les gars ? Commerce, forgeage, entraînement. Après, j'ai de l'oseille, là. Je peux améliorer le tout, là. J'ai envie d'améliorer encore le stockage, en fait, pour pas être bloqué. Même si je suis un peu large. Je peux lancer plusieurs trucs ? Oh, c'est génial, ça. Ah, putain, je peux lancer que deux trucs à la fois, d'accord. Ok. Enrôler. Soldat enrôler, 900. Enrôler, ok. Temps d'enrôlement, 50 minutes. Tout d'enrôlement. Ah, donc, d'accord, là, je suis en train d'en enrôler, là, c'est ça ? 1218. Ou alors, ils sont... Je ne comprends pas. Bon, il faut que je monte à 300. Ah, pas fini, les gars. Ah, bah si. Énorme. Préparation au combat. Pays riche, armée forte. Ouh, ça commence à me plaire, ça. Crassus le Crasseux qui arrive en ville. Salut, Crassus le Crasseux. Il y a un visiteur qui demande à vous rencontrer, Monseigneur. Salutations, Monseigneur. Je suis Crassus. Ça se voit, gros. J'ai entendu par hasard vos espions mentionner que vous recrutiez alors que je suis venu me présenter. Votre armée a déjà pris le contrôle d'une quantité importante de terres, mais l'expansion de votre territoire ne suffira pas à elle seule à assurer la prospérité de votre cité-état. Une gestion efficace de votre ville est essentielle pour la prospérité de votre cité-état. En tant que gestionnaire de ville expérimentée, je me présente comme un candidat approprié pour le poste de premier ministre. Ça y est, ça commence. Ça commence, les embrouilles, les gars. Crassus le Crasseux qui vient mettre son nez là-dedans pour être payé à rien foutre. Quand nommé premier ministre, toute la production de ressources augmente de 1,6% ? Ah oui ! Ah, quand même ! Ah, d'accord. Crassus le Crasseux. Premier ministre qualifié peut augmenter considérablement la production de toutes vos ressources. Il est important de choisir un personnage avec un attribut admin élevé pour assurer une gestion efficace de votre ville. Actuellement, j'ai l'attribut admin le plus élevé parmi ceux qui vous entourent. Le poste de premier ministre est plus qu'approprié pour moi. Dac. Écoute. Qu'est-ce que tu as entendu ? Je suis convaincu qu'avec Crassus comme premier ministre, vous serez en mesure de mener notre cité-état vers la prospérité. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes. Écoute, donne-nous des ressources et puis on verra. Ce sera déjà pas mal. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Ça, c'est technologie. Du coup, j'ai presque envie de monter ces trucs là. L'irrigation, l'extraction et tout. Parce que le mec, il augmente quand même ce qu'on produit et c'est cool. Parce que je pense que les autres joueurs peuvent me piquer des trucs là. Récupé les ressources là-dessus. Ok. Alors du coup, récupérer. Oh là là, je me gave. Je me gave. Hop, hop. Améliorer l'irrigation niveau 3, c'est en cours. N'importe quel héros apprend la deuxième compétence. Ah, ça y est, il a une autre compétence. Welfe d'attaque. Bon, on peut les voir. Bon, après une attaque de base, inflige des dégâts physiques à un héros ennemi. Un taux de 60%. Inflige aux ennemis la statue blessure. Enfin, en 3 tours. Oh bah, let's go. Direct. Bon là, ça me transcende pas du tout quoi. 10 000 balles. Let's go. Irrigation, c'est en cours. Occuper 3 territoires niveau 3. Hop, on rajoute des bonhommes. Un héros dans l'escalade, on n'a pas appris de compétence. Mais ouais, mais je sais. Mais, ah bon ? Comment ça, qui ? Lorsque l'héros est éveillé. C'est qui qui n'a pas appris de compétence ? Ah, c'est elle, elle peut apprendre un truc. Ouais, ouais, trop bien. Génial ça. Et l'autre, il peut apprendre des trucs aussi ? Ah ouais. D'accord. Je manque de mobs. Là, j'ai bientôt plus de type. J'ai bientôt plus de type. Faut que j'en ai 3, ils ont dit. Donc là, c'est le deuxième. Pense. Ah non, c'est bon, c'est le troisième. Améliorer l'irrigation, ça en cours. Occuper le territoire pour augmenter la valeur de faction à 300, ça en cours. Améliorer l'entraînement, attaque au niveau 1. Hop, on va accélérer. J'ai des accélérateurs, autant en profiter, moi je dis. Ok, ça c'est good. Int au niveau 1. Hop. Tac, 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 tac. Ok. Next. Ah, c'est tout. Augmenter. Technologie améliorée, abattage. Abattage au niveau 1. C'est quoi ça ? C'est quoi Augme ? C'est quoi Augme en fait ? C'est pas obligatoire, c'est ça ? 7 sur 10. Il suffit que je fasse les 3 et c'est bon, je pense. Extraction au niveau 3. Et encore une. 3 minutes. Parfait ça. On améliore un peu le stockage ou ma parole ? Allez, 15 minutes, on en voit. Récupérer. Bon, ça c'est bien. Maintenant, par contre, il faut que je récupère des territoires. Niveau 3. Où 1 ? Niveau 3, ça fait beaucoup. Hop. On va chercher des territoires au niveau 3. Putain. Ah ouais, il faut que j'occupe un truc adjacent. Merde, on va occuper ça. On blinde les troupes. 1800 troupes maintenant. L'escadron ennemi a beaucoup trop de troupes. 9000 ! 9000 ! Non, 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 c'est bon. On va passer à côté de celui-là. 9000 ! Oh, le bâtard ! C'est énorme ! C'est très, très fort, lui. Très, 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 très fort. Ok. En tout cas, c'est très addictif. T'as envie d'avancer, t'as envie de monter, de faire plus de troupes, d'améliorer tout ça, tout ça. On va arrêter la découverte ici. C'est principalement pour montrer comment je fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas envie de le télécharger et qui préfèrent voir un petit peu avant ce que ça dit. Moi, j'aime beaucoup. C'est plutôt sympa. C'est assez rapide, le tuto est assez rapide. On prend vite le truc en main. Il y a pas mal de choses à gérer. Mais je pense qu'au final, tu t'y habitues vite et tu sais tes priorités et tout. Là, je pense qu'on est vraiment dans une phase de pecs. La suite, ça va vraiment être d'aller taper des gens qui sont autour de nous pour aller récupérer. Les piller, en fait. Voilà, tout simplement. Parce qu'on voit qu'il y a plein de villages autour. De les piller et de contrôler la carte. Je n'arrive pas à voir en entière, d'ailleurs. Mais qui doit être quelque part. Et elle est là. Ah ouais, ça a l'air énorme. Ça a l'air énorme. Alors, est-ce qu'on peut piller les mecs à côté de nous ? Est-ce qu'il faut ? Je pense que oui. Je pense que oui. Tu vois, tu peux prendre des ponts, des bateaux, des machins. En tout cas, super. Tu sens que tu évolues et tout. C'est plutôt cool. Et moi, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Hop, ça, c'est un niveau 3, je crois. On ne peut pas voir le niveau. Directeur vide. On ne peut pas voir. Hop, j'ai mis l'800. Nickel. Ok. Et du coup, tu sens un peu la progression et tout. C'est vraiment agréable. Les graphismes sont cools. Et puis, on peut choisir les vikings. Les mecs, ça, c'est assez inside. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très, très vite pour de nouvelles découvertes. Abonnez-vous, bien sûr. Et à très bientôt. Ciao, ciao.